Quand je pense à une personne qui me motive à faire ce spectacle-là, c'est clair que je pense à quelqu'un qui est très près de moi, ma tante, qui a, elle, été atteinte du cancer du sein. Ça fait un effet de miroir, on se regarde et puis on se dit, « Mon Dieu, on dirait qu'on prend ça plus mal, qu'on est plus stressé, on fait plus d'angoisse que la personne qui le vit. » Moi, ça m'avait frappé son courage et sa sérénité. Les mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à ce concert-là qu'on va faire, c'est, moi, je dirais « Partez de fille ». Puis moi, je suis tellement une « girly girl ». On célèbre la vie. Je suis dans ma jeune trentaine, mais je sais que c'est possible. Il y a une personne de mon âge à qui c'est arrivé, puis ça, ça m'a vraiment choquée. Sa volonté m'a vraiment impressionnée et son positivisme, surtout. L'autre personne, c'est une autre génération complètement différente. C'est la maman de ma meilleure amie d'enfance. Ce qui m'avait impressionnée, c'est à quel point il était calme. Ça doit être assez demandant d'être voir pour tout le monde. « Rock et Rose », il y a quelque chose de beau, justement, dans ces deux mots-là. Parce que « rose », c'est la féminité. Et « rock », c'est la force qu'on doit avoir. C'est l'énergie, la ténacité, la volonté. Le fait qu'on soit au 20e anniversaire de la Fondation. Mais cette année, le magazine Clin d'œil nous a offert de créer une tournée pour faire une levée de fond. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Ce que j'aimerais que les gens retirent, c'est la solidarité. Parce que le cancer du sein, ça ne se vit pas seule. Ça commence avec une femme, puis ça sera toujours la base. Parce qu'elle est vraiment décédée à quelques semaines que la Fondation me demande de devenir porte-parole. Elle s'appelait Monique. Mais avec le temps, il y a d'autres personnes qui l'ont vécu, le cancer, et qui en sont sorties gagnant. Mon vœu, c'est qu'avant le spectacle, dans le milieu ou après, les filles aillent chercher le petit dépliant ou l'adresse du site internet pour prendre leur vie en main. Les femmes s'oublient. Et dans la maladie, elles doivent se retrouver. Et nous, entre filles, on va pouvoir fêter les femmes, fêter l'art, fêter la musique, fêter la mode, tout ça en même temps, et fêter la vie surtout. Pour prévenir justement le cancer, pour trouver des petits trucs, l'auto-examen des seins, puis ces trucs-là, on va en parler. Donc, je pense que ça amène ça. Ça amène une solidarité féminine. Moi, je fais le show principalement pour ma grand-mère, qui a perdu sa bataille contre le cancer. En fait, c'est la première dans ma famille à qui c'est arrivé. Puis, il y en a eu un petit peu trop encore après. Puis, je pense que je ne suis pas la seule. Le cancer, ça touche beaucoup trop. Puis, je dis trop, puis j'insiste, c'est trop de monde. On perd tous des êtres chers. La musique, c'est thérapeutique, c'est de la médecine préventive. Rock et Rose, pour moi, c'est la femme qui s'affirme, c'est la femme qui se tient debout, qui est au combat et qui prend tous les combats, de toute façon, sur ses épaules. Je pense aussi à ma belle-maman, Sylvie Côté, qui passe à travers cette épreuve-là, avec beaucoup d'héroïsme, avec beaucoup de bravoure. Elle est très inspirante. Elle nous donne de l'espoir à travers son épreuve. J'espère que le show Rock and Rose va donner de l'espoir. En tout cas, va faire en sorte que les femmes se sentent pas seules, se sentent appuyées. J'aimerais dédier ce spectacle à une amie de mon père que j'ai connue quand j'étais petite, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Véronique. Et une amie que j'ai qui est en train de se battre contre la maladie et qui le fait avec une force et un courage extraordinaire. Si aujourd'hui, il y a plus de femmes qui peuvent s'en sortir et avoir moins de séquelles à long terme, c'est parce que la recherche a fait des gros progrès. Aujourd'hui, il y a plus de cas de victoire. Donc, ce show-là, il est là non seulement pour célébrer la vie, l'amitié, la féminité, mais il est là aussi pour aider. C'est la force de la féminité. Merci d'être là. Merci beaucoup d'être là pour la cause. Mille merci. Merci de tendre la main. Merci de ne pas oublier. Merci de venir célébrer la vie avec nous.